Bonjour à tous et à toutes, merci. Merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement du gouvernement canadien et de l'immigration canadienne. C'est aussi le canal qui se veut comme obligation de chercher les opportunités pour nos frères qui sont éparpillés un petit peu partout à travers le monde. Une très belle opportunité pour nos frères africains, Allemagne, bourse d'études du gouvernement allemand pour les étudiants africains. Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous vos contacts, surtout avec ceux-là qui sont en Afrique. Il y a une très bonne information pour eux, information sur la bourse niveau requis, c'est Master, bourse ouverte pour étudiants africains, pays, lieux, Allemagne. Date limite de soumission, c'est le 9 juin 2023. Donc nous allons vous décrire premièrement la bourse, comment cela va se faire. Le programme de bourse Leadership for Africa, LFA, vise à soutenir la qualification académique et l'avancement des jeunes réfugiés et universitaires nationaux du Tchad, de la République démocratique du Congo, du Niger, du Nigeria et du Togo dans les établissements d'enseignement supérieur en Allemagne. En période de conflits et de déplacements dans divers pays africains, ce programme entend contribuer à la formation de futurs dirigeants qui seront essentiels au développement ultérieur de leur pays d'origine. Leadership for Africa offre des bourses pour des études de maîtrise en Allemagne à des candidats qualifiés dans tous les domaines d'études à l'exception de la médecine, de la médecine vétérinaire, de la dentisserie, du droit, des arts et de l'architecture. Tous les boursiers Leadership for Africa bénéficient d'un programme de formation complémentaire en bonne gouvernance, société civile et développement de carrière. Le programme obligatoire doit être complété en plus des études régulières. Donc maintenant, qui peut postuler pour un tel programme? Le programme cible deux groupes. Premièrement, les réfugiés hautement qualifiés qui détiennent le statut de réfugiés et remplissent les qualifications nécessaires pour des études de master en Allemagne. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes. Premièrement, détenir le statut de réfugiés dans leur pays d'accueil accordé avant le 3 avril 2022. Le pays d'asile doit être soit le Tchad, la République démocratique du Congo, le Niger, le Nigeria ou le Togo. Baccalauréat complété au moment de la demande. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes. Ça, c'est le deuxième groupe de personnes qui puissent participer à ce programme. C'est diplômé hautement qualifié du Tchad de la République démocratique du Congo, du Niger ou du Nigeria ou du Togo qui remplissent les conditions ou les qualifications nécessaires pour des études de master en Allemagne. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes. Le pays de résidence est le Tchad, la République démocratique du Congo, le Niger, le Nigeria ou le Togo. Baccalauréat complété au moment de la demande. Veuillez noter, avec un diplôme en médecine, vous pouvez postuler qu'au programme lié à la santé publique ou à la maîtrise biomédicale. Un programme de maîtrise en médecine n'est pas admissible à un financement. Pour les candidats des disciplines artistiques et du domaine de l'architecture, le DAAD propose des programmes de bourse spécifiques à une matière, voire les offres de bourse de la DAD distincte dans la base de données des bourse. Que peut-on financer rapidement? La bourse se comprend, cours d'allemand jusqu'à six mois en Allemagne avant le début des études universitaires, MA ou M.SC, sans frais de scolarité, programme d'études dans une université publique ou reconnu par l'État en Allemagne à partir du trimestre d'hiver 2024, septembre-octobre, programme de formation supplémentaire obligatoire, durée du financement. En règle générale, les candidats sélectionnés commenceront leurs cours d'allemand en avril 2024 au plus tôt et commenceront leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur allemand d'ici environ 1er octobre 2024. La durée du financement est déterminée par la durée standard d'études du programme choisi. En général, les programmes de maîtrise éligibles nécessitent deux années d'études à temps plein. Valeurs, cours d'allemand jusqu'à six mois en Allemagne avant le début du programme d'études, y compris la prise en charge des frais de test pour un certificat de langue allemande, TESDAF ou DSH, l'argent de poste et logement uniquement pendant le cours de langue, le DAT décide de financer ou non la participation et pour combien de temps en fonction des compétences en allemand et des exigences des études, la participation à un concours de langue est obligatoire, paiement mensuel du taux de bourse de 934 euros, assurance maladie, accident et responsabilité civile, privée, personnelle adéquate en Allemagne, allocation de voyage, allocation d'études annuelles, programme de formation supplémentaire obligatoire, le cas échéant, allocation de logement mensuel et allocation mensuelle pour les membres de la famille, accompagnants, conjoints ou enfants. Veuillez noter que les réunions de famille peuvent être retardées ou même impossibles pendant la durée de la bourse en raison de la durée des procédures de visa pour certains pays d'origine ou d'accueil. Maintenant, voyons la sélection. Une présélection aura lieu sur la base des documents de candidature soumis. Seules les demandes complètes avec tous les documents obligatoires seront pris en considération. Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien numérique avec un comité de sélection indépendant de professeurs d'université, outre les réalisations antérieures à l'université, les compétences linguistiques et la motivation générale. Le principal critère de sélection est une description convaincante des études prévues en Allemagne et le choix approprié des programmes d'études dans le formulaire DAAD Profil d'études pour garantir l'égalité des chances. Des critères sociaux tels que des circonstances de vie particulières, des antécédents migratoires ou des étudiants issus de familles non universitaires peuvent jouer un rôle. Des critères tels que l'engagement social sur lequel vous pouvez fournir des informations dans le formulaire de candidature sont également pris en compte. Donc, partagez cette vidéo avec toutes les personnes du Congo. C'est pour vous cette opportunité, une opportunité qui vient de l'Allemagne pour faire des études gratuitement en Allemagne. Donc, des études pour les citoyens du Tchad, du Niger, du Nigeria, du Togo et de la République démocratique du Congo. Donc, je vais vous laisser le lien à la description de cette vidéo afin que vous puissiez tenter votre chance. Il y a beaucoup de possibilités pour aller étudier en Allemagne, aller vous former et comme ça servir votre pays demain. Excellente journée à tous et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos, likez et commentez. Cela nous fait grand plaisir. Au revoir. – Sous-titrage FR –